Alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire une vidéo de vos biens en vente de façon simple et efficace en utilisant votre téléphone, un stabilisateur gyroscopique, un logiciel de montage gratuit, shortcut et une chaîne YouTube dédiée. L'idée suite à une demande d'information c'est de fournir à un prospect une visite virtuelle qui soit conforme à la visite réelle avec un investissement minimum de temps et d'argent et qui donne de bons retours. Commentaire de client suite à l'envoi de vidéos, nous avons visionné la vidéo qui du reste est très bien faite et valorise particulièrement bien la maison. Un autre, merci pour ces infos très complètes à cette vidéo, cette maison nous plaît vraiment, nous pourrions nous nous organiser dès que le confinement sera levé. Moi j'utilise ce système depuis plus d'un an, j'ai même eu une offre haut prix sans visite réelle avec des clients à 1000 km. Au niveau matériel, vous utilisez votre smartphone avec un stabilisateur gyroscopique qui va adoucir vos mouvements et donner une vidéo plus fluide et sans secousse. Pour commencer vous pouvez faire ça en utilisant une perche à selfie par exemple. Voilà le stabilisateur, donc là c'est un Osmo mobile, le DJI, vous pouvez utiliser autre chose, peu importe. Alors important, configuration vidéo de votre smartphone, grand temps que c'est disponible, paramètres vidéo 1920x1080 en 30 images secondes en format 16 neuvième. Donc le logiciel de montage Shotcut dont on va avoir l'utilisation est gratuit et suffisant pour notre activité. Alors chose importante, utilisez l'application vidéo de votre téléphone, la vidéo sera de meilleure qualité que celle fournie par l'application du stabilisateur. En tout cas c'est le cas avec mon Samsung S10, faites des essais avec votre appareil. Donc vous filmez tout en une seule prise, en vous mettant dans l'œil d'un acheteur potentiel. Vous filmez les détails, tels que la toiture ou autre, tout ce qui vous paraît important. Donc le but du montage c'est rendre la vidéo attractive en montrant le bien sous l'angle que vous voulez, comme vous le faites lors d'une visite réelle. C'est à mes yeux, c'est là à mes yeux, toute la différence avec les services de vue 3D comme Matterport ou autre, où le prospect peut se promener comme il veut, il n'a plus besoin de vous. Typiquement dans l'exemple que l'on va voir, que j'ai utilisé pour le tuto, la maison a une salle de bain petite. Si mon prospect commence par la salle de bain dans une visite 3D où il navigue comme il veut, c'est mort, il n'ira pas plus loin. Alors shortcut, donc vous ouvrez le logiciel, vous ouvrez un fichier vidéo, donc le fichier que vous avez fait de la maison. Si la fenêtre converti à la vidéo apparaît, vous la fermez, tout simplement. Votre vidéo est dans la fenêtre de visualisation, vous cliquez sur plus pour l'importer dans la timeline, qui représente le film que vous voulez obtenir. Vous cliquez ici pour positionner le curseur en début de vidéo. Vous lancez la lecture en appuyant sur la barre d'espace sous l'icône. Donc on commence, on s'aperçoit qu'une voiture passe. Nous allons donc supprimer le début de la vidéo. Pour cela, nous allons utiliser les touches droite et gauche du clavier pour se déplacer image par image pour trouver le point de coupure que l'on veut. Puis vous cliquez sur l'outil rasoir. Donc voilà, on clique sur rasoir. A partir de là, la coupe est faite. On obtient deux morceaux de film à coller. Vous cliquez sur celui que vous voulez supprimer. Il apparaît en rouge. Cliquez droit sur la souris. Cliquez sur supprimer dans le sous-menu qui apparaît. Et vous remettez au départ pour voir ce que ça donne. La voiture a disparu. Je reprends ma lecture pour continuer le montage. Petit détail, la lecture est saccadée durant le montage. Elle sera fluide quand elle sera finalisée. Donc on commence notre sélecture. Ah, on a une voiture de nouveau qui apparaît. Nous allons faire comme précédemment, sauf que là nous aurons deux points de coupure. À faire, un à l'apparition de la voiture et un autre quand elle disparaît. On utilise les flèches image par image pour avoir une coupure précise. Voilà, on continue, on avance. Notre voiture avance. Hop, elle disparaît. On fait le deuxième point de coupure. Clique droit. Pour sélectionner, on supprime le morceau inutile. Et on reprend notre lecture. Là par exemple, je marche le long de la haie. Donc il ne se passe pas grand chose. Donc là, toujours le même principe. Sur cette partie où il ne se passe pas grand chose, on va l'isoler en faisant deux coupures. Donc le début et la fin du morceau que je vais modifier. Et là, on va dans le menu dessus, dans propriétés, et on a vitesse de lecture qui est à 1, en vitesse normale. On la passe à 4, donc notre morceau, c'est raccourci, et on a une partie verte où il n'y a rien que l'on va supprimer. On revérifie. On relance la lecture. Et là, hop, on passe en accéléré. Voilà, je vais le refaire. On passe, voilà, on voit que notre passage le long de la haie est accéléré. Maintenant, nous allons voir comment afficher des informations dans une pièce. Par exemple, sa surface. Toujours pareil, on isole le morceau qui nous intéresse avec des coupures. On sélectionne le morceau, il passe en rouge. Dans le menu supérieur, on clique sur Filtre. Dans ce menu, vous pouvez faire tout un tas de choses sur votre film. Modifier la luminosité, etc. Vous avez tout un tas de possibilités que je vous laisserai découvrir plus tard. Vous cliquez sur la fonction qui vous intéresse. En l'occurrence, le texte, dans notre cas. Donc, on a une fenêtre qui apparaît. Donc, on a choisi le filtre texte. Je tape le texte que je veux dans la fenêtre. Je redimensionne mon texte sur la vidéo. Là, je vais choisir la couleur du texte. Je vais choisir une couleur de fond. Et important, le paramètre canal alpha donne la transparence de la couleur de fond. Donc là, par exemple, on voit à travers dans le bleu clair. J'utilise la valeur 100. Faites des essais, ce qui vous convient le mieux. Maintenant, ce que l'on va faire, on va inclure une image fixe dans le début de la vidéo, qui nous servirait d'image de présentation. Je la sélectionne, je l'ouvre. Voilà. Elle est ouverte. Et là, je vais la coller. Je mets mon curseur en début de vidéo. Et je la colle en début de vidéo, là, avec les outils copier-coller. Voilà. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais y inclure un texte, comme on l'a vu pour le séjour de tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, à vendre, maison, de 260 m², 254 000 euros. Donc, c'est comme tout à l'heure, les mêmes paramètres. Voilà, j'ai mon texte sur fond bleu, transparent. Je me remets au début. Et là, donc, ce que l'on va faire, maintenant, on va sonoriser notre vidéo. Premièrement, vous coupez le son de la vidéo, de la piste vidéo, pour ne pas avoir vos bruits de pas ou de bruits parasites. Deuxièmement, vous ajoutez une piste audio. Troisièmement, vous allez ouvrir un fichier musique. Donc, vous utilisez YouTube Librarie, qui est une bibliothèque de morceaux libres, fournie par YouTube. Donc, vous préparez vos fichiers d'avance. Et vous insérez le fichier son au début de votre vidéo. Bon, là, on enlève ce qui est en trop. Si vous en recevez trop long. Notre vidéo est prête. On remet le curseur au départ, pour la visualiser et la vérifier. Donc, là, il va nous rester à faire l'exportation dans un format de fichier utilisable pour la diffusion. Pour cela, on va cliquer sur Export. Dans les formats, il y en a tout un tas. On choisit YouTube. Ensuite, Avancé. La résolution 1920x1080, format 16 neuvième, 30 images par seconde. Exportez le fichier. On lui donne un nom. Ça va prendre plus ou moins de temps, selon la puissance de votre ordinateur. Mais en gros, ça prend la durée de votre vidéo, soit 10 à 15 minutes. On le laisse faire, on le laisse mouliner. Donc, là, voilà, votre fichier est prêt. Il ne reste plus qu'à le charger sur votre chaîne YouTube. Ça prend environ 4 heures pour 10 minutes de vidéo avec une connexion à 8 mégas. Bon, j'ai la fibre. À partir de demain, je testerai la différence. Voilà, vous savez tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique